Eh bien bien le bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue sur la nouvelle vidéo de la chaîne, incroyable ! Oui je suis toujours pas net, laisse tomber, n'importe quoi. Ici on se retrouve avec le J2M, un monument déjà des avions de piston dans le jeu, avec ce magnifique skin que j'ai surnommé le Rookmout. XP50, je vais te faire courir moi ! Ça y est, la vidéo dure depuis 20 secondes, c'est déjà niqué. Oh putain mon café, merde putain, ah bah ça y est j'en ai rempli mon pull. Ah putain et le pull blanc en plus, mais n'a pas... Oh là là ça rase, il sortait de la machine propre de ce matin. Bref, J2M2, alors là attention, déjà en 5.0 c'est la barre très 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 haute des avions en piston. Voilà, c'est-à-dire que faire mieux que ça en 5.0, c'est très 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 compliqué. Imaginez juste qu'il y a encore quelques mois, le même avion, c'est-à-dire le même que celui-là, exactement pareil. Rien n'a changé, il était en 4.3. Donc là c'était littéralement un des avions les plus OP du jeu, un des meilleurs avions japonais du jeu avec le Ki-44-2, qui est juste ici. Et ne me parlez pas d'A6M, parce que sinon, coup de coup dans la glotte, direct. Surtout avec mon petit skin route mook là, skin prototype, en fait ça fait un peu l'effet baron rouge, on te voit de très loin, donc c'est cool parce que moi tu vois, ils viennent et puis ils repartent au hangar. On a un avion qui a une vitesse de pointe suffisante, c'est pas incroyable, mais ça va, on est dans la moyenne. Un taux de montée de 30 mètres secondes. Là déjà, ça commence à en faire tous ces pudins, c'est-à-dire qu'il n'y a que 3 Spitfire, enfin à son BR, il n'y a rien qui monte aussi vite, à part un F8F. Même un Spitfire Mark 9, faut que tu le mettes dans ton sac à dos si tu veux qu'il te suive. L'armement 2013-277 de canon de 20, c'est vraiment pas mal, ça oblige d'air tout, il n'y a pas tant de munitions que ça de 20 mm, il ne faut pas trop trop loucher, ça passe. Ça tourne tellement bien, des fois tu as l'impression que le moteur va toucher la dérive, c'est n'importe quoi. La maniabilité est peut-être bonne, mais visiblement pas encore assez pour esquiver les ennemis en bleu. C'est vraiment un FDP. Oh tiens. Attends, bouge pas. Oh c'est génial. De toute façon, les J2M, ils sont disponibles un peu partout. M2 ici, M3, M5, M4, encore M5. Ils sont tous au moins moyens ou ultra forts, donc c'est pas compliqué. Ça se joue à peu près comme un YAC 3, d'ailleurs ça tourne à peu près pareil, sauf qu'on a des volets encore meilleurs et qu'on a à peu près 700 chevaux de plus. 700 ! Et un compresseur à deux étages. Donc pour les autres altitudes, par définition, on oblitaire un peu le YAC 3, quoi. D'ailleurs au niveau des munitions universels partout, voilà. Il y a peut-être mieux, mais bon, j'ai déjà 15 de KD avec cet avion quasiment, donc on va peut-être pas trop forcer non plus, faut quand même que les ennemis aient une chance de les gagner. Ah, la police du skill est effective, voilà. 19 morts, 226 kills et bientôt 90% de victoire. Et dans les 19 morts, tu comptes le BB10 qui m'encastré, hein. Kiss de flûte. Ah mais incroyable ça, vraiment. La police du skill est tellement puissante que les alliés sont obligés de me nerfer. C'est un truc de dingue. C'est verti. Bien. Je viens de penser que j'ai même pas pris mon petit café. Ah, pas du tout ça. Oh putain. J'ai pas de petite cuillère. Oh, ça race. Et j'ai eu un... C'est quoi cette fumée en bas à droite, là ? Ah bah il était temps que je mixite. Bon alors. C'est parti. Ah, c'est un VK107. Ah, c'est chiant. Parce que le VK, c'est vraiment d'un naturel très énervé. Si vous voulez une vidéo, n'hésitez pas parce que c'est un monstre absolu. Oh, je suis mauvais. Ah, mais ça va en fait. Merci. Ensuite, un Birkat. C'est fait, c'est parti. Alors lui, qu'est-ce que c'est que ça fait ? C'est une N, là. Ah, et puis il joue pod. Alors attendez, ne bougez pas, on va lui mettre une fessée. Oh, un E-225. Salut, ça va ? Ah. Le 1V2, c'est pas gentil. Il est où, notre ami, là ? Je sais pas. Faut que je m'en débarrasse vite de ton Birkat. Merci. Bon, j'ai encore perdu notre ami, il est là. Mais attendez, je deviens con. Ah, non, c'est bon. Je deviens con. Le plus gros effet. Non, mais frérot, si tu veux jouer au Flight Simulator, tu t'es trompé de jeu. Ah, ça y est, il se situe-dessus. Ben voilà, tu sors. Oh, mec, il arrache-quitte. Oh, merde. Oh, il arrache-quitte. Bon, allez, ça, c'est fait. Oh là là, non, mais gros. Flight Simulator, ça dégage, là. Non, mais allô. Bon. Une cuillère. Ah, ben, j'en ai une, là. 3, 2, 1, pétache de cul. Excellent, magnifique. J'ai l'impression qu'on est en train de me décrire, là. Le Pjör Emirski, il me monte dessus, je lui claque la gueule. Allez, on y va. Ah, c'était peut-être... Ouais, c'était un peu trop tôt. Qu'est-ce qui se passe ? Il lui manque un bout. Bon. Mais le VB-10 ! Mais... Non, le Fort Wolf, vous êtes vraiment des chacals. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, salut, ça va ? Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y en a encore un autre. Oh, il y en a encore un autre. Qu'est-ce qu'il veut, notre Pjör Emirski, là ? Non, mais ça va, les gars. Tiens, pour la peine, je lui caisse, lui aussi. Voilà. Il m'en a pris un, je lui en prends un. Bon, alors, bouge pas, j'arrive. Lui, 225 joues, le moteur. Perdu. Voilà. Voilà. S'il est un, je vous préviens, je le schtroumpfe. S'il est un, je le schtroumpfe. Oh, merde. Oh, ben, toi ! Là, le LA7, tu tombes, hein ? Je te le dis direct. Voilà, on freine un coup. Voilà. Regardez-moi ça, on dirait... On dirait le... On dirait le 14 juillet. Alors, ça, c'est un Speedfire Mark 9. En fait, on dirait... Oh, putain, qu'est-ce qu'il nous fait ? Alors, regardez donc bien. Je suis en 5-0. Voilà. Des XP50. Alors là... Bon, ça me fait chier parce que c'est des XP50, mais d'un autre côté, j'ai l'avion, on peut leur péter le cul. Ah, ben, il y en a trois. Que trois. Ah, ben, tranquille. Ah, eux seuls, ils ont financé la prochaine mise à jour de Warte. Remerciez-les, les gars. Putain, il y en a un qui me pense dessus. Oh, ben, lui, je ne l'ai pas vu. Oh, je suis débouté. En fait, là, c'est trop dangereux, c'est normal. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais ça ne se passe pas comme ça, mon ami. Ben voilà. Le 264 qui attaque. Oh, pas de la pape. Et un optique se fait ça quand au petit-déjeuner. Il va falloir songer à mourir. Oh, ben, c'est les pilotes snipe. Oh, c'est pas un doc, incroyable, ça. Allez, viens, là. T'en fais pas, ça va bien se passer. Dégâts importants. Dégâts importants. Ah, ouais. Mais t'as voulu dogfight avec ton 109 aussi, là. Oh, je fais la course avec le YAK-3. Go, 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 go. Drop tout, drop tout. Ma haine anti-XP 50 n'a pas de limite. Alors, le F6F, bien là. Je crois que le YAK-3 va le prendre de toute façon. Ah, ben non. D'accord, très bien. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il a eu peur. On l'a offrisqué. J'esquive. Je suis à 100 mètres d'altitude. Platane. Ah, merde. Non, mais sans déconner, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? On a 21. Alors là, il faut dire que niveau design, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je pense qu'ils étaient bourrés et chacun a fait un trait de l'avion. Mais je ne vois pas d'autre solution. C'est de l'art. C'est de l'art abstrait. Alors là, oui, ça c'est sûr. Il y a un mec dans ce jeu. Il s'est réveillé. Il s'est dit, tiens, je vais m'appeler micro-ondes. Un YAK-3 se fait péter le cul en dogfight par un P-47. J'essaye de comprendre, je vous jure, mais je... Non. Parce que moi, tu vois, le P-47, là, il va essayer de faire quelque chose. C'est non, quoi. Ah, ben, ils sont deux. Bon, ben, ça c'est fait. Là, je pense qu'ils sont en train de comprendre que le moteur ne suit plus. 209. Tu meurs. Deux kills. Ça, c'est fait. Oh, ben, lui. Aussi. Ben, t'as voulu m'attaquer, gros, hein. C'est tout, hein. T'assumes, hein. What ? Qu'est-ce que c'était que ça ? Oh, c'est découpé un peu. Oh, punaise. Oh, les alliés, vraiment, c'est vraiment les trucs les plus dangereux que j'ai vu. Le 190, découpé, qui n'est pas maniable. Ah, oui, non, mais à ce point-là, le J2M, c'est vraiment une singerie. Non ! Merci. Oh. J'ai cru qu'il allait me le piquer. Merci, Tom Liu. T'es bien gentil, t'es mignon. En un virage, je l'ai oublié de serrer. En un virage, tous ses espoirs ont été réduits à néant. 5 kills, déjà ? Putain, ça va vachement vite. Allez, le YAC 3. Tu peux le faire. Oui. Oh, l'XP, il n'est pas content. Aïe, aïe, aïe. Oui, 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 oui. Allez, le YAC 3. Allez, mon poulain. Tu vas le faire. Vas-y. Pète-lui le cul, bordel. Et attention, ici, il est le seulement fort. Le YAC 3 qui arrive en web. Il déclenche la passe-combustion alors qu'il n'en a pas tellement qu'il va aller vite. Il vise le BF 109. Et il va bâtarder. Il clique gauche sur le 109. Bientôt. Mais tire. Bon, merci. Incroyable. Oh là là, nom de Dieu. J'ai cru qu'il n'allait jamais le faire. Et le YAC 3 qui conclut les deux derniers kills de cette game. Oh, mon Dieu. C'est incroyable. Et le Japonais qui arrive. Kamikaze. Oh. J'arrive avec mes smokes. Je suis tout mignon. Coucou. Salut, ça va ? Vous avez vu, l'avion, il est bon partout. Vous pouvez faire du dogfight. Vous pouvez faire du boom and zoom. Oh, putain. Mon café encore fait. Il se renversait. Ah non, c'est pas mon deuxième pull, frérot. De toute façon, c'est bon. J'ai régulé le problème. J'ai mis un pull marron. Oh, mes mesdames. J'espère que la vidéo vous aura plu. Oubliez pas un petit gère. Voilà, de toute façon, je sais pas trop quoi dire d'autre. On se retrouve pour la nouvelle vidéo. J'espère que ça vous fera plaisir. Je sais toujours pas sur quoi je vais le faire, de toute façon. Surprise. Va falloir que je m'attarde encore sur le MiG 15 bis et puis le MiG 19S aussi, ça pourrait être cool. Bref. Un bisou et à la prochaine. Et vive les roukmoots.